Au début du 20e siècle, le statut juridique des femmes mariées a bien peu évolué au Québec depuis l'adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866. Les épouses sont encore considérées incapables juridiquement et sont soumises à l'autorité de leur mari. Ceci fait en sorte que rien n'oblige les hommes à consulter leur épouse en lien avec l'administration des biens de la famille. Certaines femmes ne sont d'ailleurs même pas en mesure de gérer le salaire qu'elles gagnent et elles ne sont pas autorisées à signer un contrat sans l'autorisation de leur mari. La situation dans laquelle le Code civil place les femmes est dénoncée par Marie Lacoste-Gérin-Lajoie dans son traité de droit usuel publié en 1902. Et dans les années 1920, des associations féminines comme la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste ou le Montreal Local Council of Women demandent de réformer le Code civil pour que les femmes aient plus d'autonomie. À cette époque, les femmes sont même privées du statut de personne selon l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, ce qui les empêche d'occuper certaines fonctions. Mais un groupe surnommé « Les 5 fabuleuses » mène une lutte pour renverser la situation et parvient finalement à faire reconnaître les Canadiennes en tant que personnes en 1929. Cette même année, des militantes obtiennent la tenue d'une commission d'enquête sur les droits civils de la femme, aussi appelée Commission d'Orion. Le rapport publié par les commissaires encourage l'adoption d'une loi qui élargit les droits civils des femmes mariées. Le Code civil est donc modifié en 1931 pour leur accorder, entre autres, la pleine propriété de leur salaire. Par contre, cette modification maintient l'autorité du mari sur la famille et tient seulement compte d'une petite portion des revendications des associations féminines. À la même époque, les militantes luttent également pour que les femmes québécoises aient le droit de voter aux élections provinciales et pour qu'elles puissent être éligibles, c'est-à-dire qu'il leur soit permis de se présenter comme candidates aux élections. Les Canadiennes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral dès 1918, sauf pour les femmes asiatiques et autochtones. Ce gain est, entre autres, le résultat des efforts de militantes qu'on appelle des suffragistes. À partir de 1922, les femmes peuvent exercer ses droits au niveau provincial partout au Canada, sauf au Québec. Plusieurs personnes s'opposent à ce que les Québécoises votent, y compris de nombreuses femmes elles-mêmes. On craint notamment que le suffrage féminin divise les familles et remette en question l'autorité du mari. Pour discréditer les militantes, plusieurs vont affirmer qu'elles forment un groupe de bourgeoises et qu'elles ne représentent pas la volonté de la majorité des femmes. Toujours est-il que les suffragistes québécoises s'organisent à partir des années 1910. C'est dans cette optique que la Montreal Suffrage Association est créée en 1913 sous la présidence de Carrie Derrick. L'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, dirigée par Idola Saint-Jean, et la Ligue des droits de la femme, dirigée par Thérèse Casgrain, sont aussi fondées en 1927. Les militantes font valoir leur point de vue dans les journaux et à la radio, en distribuant des dépliants et en faisant signer des pétitions. L'élément central de leur stratégie est cependant de faire appel à un député de l'Assemblée nationale pour qu'il présente un projet de loi en faveur du vote des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada